Alors la pâte elle est là, je l'avais mis dans un petit truc comme ça N'hésitez pas à taper dessus si jamais vous avez les nerfs Voilà, ça c'est quelque chose qui n'a pas mal et qui ne ressent aucune douleur donc N'hésitez pas Écoutez, dans la vie chacun son domaine d'accord ? Alors il est vrai que je n'ai pas trouvé mon domaine de prédilection Il est vrai que je n'ai aucun domaine dans lequel j'excelle Mais je sais que ce n'est pas la cuisine Comme une châte de gars Bonjour ire- Plais Je suis normal depuis que je suis németée Je ne suis pas un malade Mais je n'ai pas beaucoup de maman Je me souvint tout Qu'est-ce que tu sais ? Tu as joué à la chapelle à l'école C'est-à-terter Comme ça alors, je suis obligée de faire ça Au secours, rien ne va Mon tout dernier Coucou les copines, je suis hyper contente de vous retrouver Dans une nouvelle vidéo très spéciale On va enlever le bordel Alors, vous savez, parce que là depuis le temps On commence à se connaître, vous savez que je sais pas du tout cuisiner Et vous savez que ça m'a pesée Au sein de ma famille Et au sein de mes amis Au sein de tout pendant très longtemps Parce qu'on s'est toujours moqué de moi Tu sais pas cuisiner, tu sais pas cuisiner, tu sais pas cuisiner A la rigueur, les femmes qui ne savent pas cuisiner C'est des femmes qui, elles ont pas le temps à la cuisine Elles ont une vie sociale hyper prononcée Elles font plein de choses Mais moi je suis H24 chez moi Confinement ou pas Donc normalement Je suis censée être une cuistot de folie Mais c'est pas du tout le cas Et vraiment je crois que vous connaissez pas mon niveau de cuisine Mais j'ai décidé de me reprendre en main Non pas que ce soit quelque chose d'utile Pour une femme, pas du tout D'accord ? On va pas se lancer dans un débat qui risquerait de m'énerver Mais juste parce que J'ai envie de me faire plaisir J'ai envie de manger J'ai pas envie que ce soit toujours ma mère qui cuisine pour moi J'ai envie de lui faire aussi plaisir à elle Et là le truc c'est qu'elle m'a un peu carotte Parce que ça fait deux semaines Elle me dit de faire une tarte aux pommes Parce qu'elle me dit En gros tout le temps Chaque fois qu'on achète des pommes Ça remèche Parce que ma mère elle aime beaucoup acheter des fruits et légumes Sauf qu'on mange pas des fruits et légumes Ni elle ni moi Donc ni les chats Donc pourquoi elle achète des fruits Je sais pas Sauf que quand je suis partie chercher C'était quoi les pommes qui ont remèche C'était ces pommes là Donc trois petites pommes Alors qu'est-ce que je vais bien foutre avec trois petites pommes Je sais pas Je sais pas quel genre de tarte Elle veut que je fasse avec trois pommes Sûrement une tarte dimensionnelle De cette taille là Mais c'est pas grave On va faire une mini tarte aux pommes Vu qu'elle insiste pour que ces pommes soient cuisinées Elles ont l'air dans un piteux état incroyable Je sais pas si on mange ça Qu'est-ce qui va nous arriver Mais elle insiste pour qu'on les mange Alors bon Parce que récemment Elle a eu un rappel D'une de mes tantes Qui lui disait que c'était vraiment haram Ce qu'on faisait Parce qu'on jette tout le temps de la nourriture Mais c'est vrai que Ouais on jette beaucoup de nourriture à chaque fois Des trucs qu'on achète Par exemple des tonnes de yop Comme ça On les achète On oublie la date de péremption Après on les jette Une fois j'ai eu la merveilleuse idée de dire Je vais renforcer mon système immunitaire En mangeant des trucs qui vont être pourris Ça va renforcer mon système immunitaire Je peux vous dire que j'en ai souffert Mais bon bref Là je m'écarte Donc aujourd'hui on va faire une tarte aux pommes Notez toute la recette ici Je peux vous dire les filles Que là vous allez pas dire que je manque deux fois J'ai même décidé de réciter une dea Avant de faire ce plat Parce que j'y tiens Il faut qu'il soit bien fait Parce que là c'est bon Au bout d'un moment c'est bon Ça suffit de rater tout ce que je fais Ça suffit de rater tout ce que je fais Que ce soit culé Nardement parlant Ou pas d'ailleurs Je rate tout ce que je fais Je vais aller dans la cuisine Je vais ramener tout ça ici Je vais vous installer tout ça ici Je vais aller me laver les mains Je vais aller m'attacher les cheveux Parce qu'apparemment c'est plus qu'utile De s'attacher les cheveux Quand on cuisine A croire que nos cheveux ils font ça Non Les gens A croire que quand on cuisine On est comme ça C'est bon ils sont là Ils sont accrochés Ils vont pas aller dedans Enfin laissez nous Je suis pas sûre de m'attacher les cheveux Le but c'est pas d'être moche Pendant toute la vidéo Prenez bien je vais aller chercher les ingrédients Bon là normalement j'ai tout Vous savez que j'ai aucune envie de cuisiner Mais bon Je suis actuellement alinée par la société Qui me dit qu'il faut que je cuisine Parce que je suis une femme Je rigole Apparemment il faut savoir cuisiner pour nos enfants Mais où sont-ils ces enfants ? Moi à part mes six chats Je vois personne C'est comme mon moniteur qui me dit Faut que t'apprennes à conduire Parce que si jamais t'as une voiture Tu risques de faire des accidents Mais est-ce que vous connaissez l'instinct de survie ? Et bah pour les enfants c'est pareil L'instinct maternel Il vient Il va venir On s'en fout Et là pour l'instant il n'y a pas d'enfants Et il n'y en aura pas pour l'instant Donc qu'est-ce que c'est ? Pourquoi je vais apprendre à cuisiner ? Bon Alors là apparemment pâte brisée Donc ce qu'ils nous disent C'est qu'il faut diluer un peu de sel Dans 750 grammes d'eau Alors Qu'est-ce que 750 grammes d'eau ? Et j'ai... Attendez Attendez Il faut que je prenne un petit verre Alors Il faut Ça c'est ma recette Parce que je mets un peu et tout Quand je vois que sur la vidéo Il y a un peu Parce que sinon je ne comprends pas les grammages et tout Donc un peu voilà Hop de sel Et là je suis très fière De mettre de l'eau dans ce petit truc là Oui c'est bon C'est 700 grammes je pense Euh oui parce que c'est moi qui l'a choisi J'ai fait exprès de vous le ramener J'espère que vous le trouvez somptueux Bon Euh... Ensuite il faut mélanger la farine et le beurre Et ensuite il faudra rajouter cette petite eau Alors cette petite eau on la met là Et là il faut mélanger la farine et le beurre Alors Hop On a dit qu'on faisait pour un peu de quantité Donc euh... Stop stop Alors là Euh... Oui Donc combien Il y a juste écrit Mélanger de la farine et du beurre Donc écoutez Voilà On va mettre ça comme beurre Et là apparemment il faut que je mélange avec mes mains Et ne me dites pas que j'en vente C'est la vérité C'est ce qu'il y a écrit Alors Il faut que je mélange ça Avec la farine Par contre ça j'aime bien faire Je trouve que c'est satisfaisant J'ai lavé mes mains Je suis bien sûr que je l'ai lavé ça Par contre sur l'hygiène je suis irréprochable Vous allez pas me dire des trucs Oui j'ai pas attaché mes cheveux Mais jusqu'à preuve du contraire Je suis pas en train de secouer sur le bol Laissez nous maintenant On veut rester belle pendant qu'on cuisine C'est vraiment pas pratique J'espère que ça finit depuis tout à l'heure Et que je suis pas en train de faire tout ça pour rien Ce t-shirt je sais pas c'est quoi comme t-shirt C'est un t-shirt pyjama Apparemment pour que les restaurants réouvrent On va passer avec des codes QR Je sais plus quoi Faudra obligatoirement qu'on fasse un test PCR Mais écoutez moi je suis tellement parano Que j'ai l'impression qu'un test PCR va m'agrandir mon nez Entre un truc gigantesque dedans Je vais penser qu'il va s'agrandir Déjà que j'ai l'impression qu'il s'agrandit pour des choses futiles L'autre fois je me suis pris la porte sur le nez Bon les filles là j'en ai marre de de l'exa Là ils disent qu'il faut rajouter la pince Il faut rajouter ça Alors attendez est-ce que c'est bien mélangé Oui super bon Tout le sel est resté là C'est pas grave J'aurais dû mélanger avant en fait Mais c'est pas grave Y'a pas de souche Bon et là on mélange tout ça Oui oui faut que ça forme une pâte Et là ça forme pas du tout une pâte Attendez lâchez moi Arrête de faire ma touffita C'est pas le moment Maman il me prépare Pourquoi tu crois que maman il a ramené deux moules C'est un pour vous mes chats Et les autres pour nous Ouf Vraiment là c'est Alors là normalement c'est bon J'ai ma pâte Bon les filles J'ai mis la pâte au frigo Pendant 15 minutes Et là en fait il faut que je coupe les pommes Alors ils sont les pommes Ils sont là Je vais pas toutes les couper Je vais en couper que deux Pour en faire une purée Pour faire la compote en fait Et ensuite je vais en garder une Pour faire vous savez autour Les placer autour Voilà Donc là on est censé les couper Hop Voilà Rien de transcendant Vous devez juste couper vos petites pommes Et franchement ça va Pour une piètre cuisinière Je trouve que je m'en sors Ça va Je sais au cas où Je sais qu'il faut enlever ça là Mais moi je trouve que ça c'est bon Voilà Pour ceux qui me croient pas C'est très bon Je trouve que ce qu'il y a de plus bon Dans la pomme C'est tout ça là Tous les trucs que vous vous enlevez Que vous jetez Même les graines Ça C'est très bon Voilà Donc moi je vais les garder Dans ma tarte aux pommes Même ça là Le caca là Je l'aime trop C'est trop bon Dans les fruits Il y a tout qui se mange Les pots Les grains Les graines Tout Voilà Là on coupe de manière Très symétrique Mais ça on s'en fout Parce que ça va être réduit En bouillie J'ai l'impression Plus les fruits Ils sont pourris Puis ils sont bons D'ailleurs merci les fruits Vous me dites souvent Que mes qualités de vidéo S'améliorent C'est grâce à ma ring light Et Aussi je trouve Que je suis plus relâchée Qu'avant Avant par exemple Je n'osais pas me mettre de profil A cause de ma bosse Sur le nez Maintenant je m'en fous Je fais un peu ma vie Parce que j'ai vu en fait Que vous êtes hyper bienveillante Que vous n'êtes pas dans le jugement Que vous essayez de faire Que j'ai confiance en moi Et tout C'est quoi cette paume Compliquée à couper J'ai jamais vu ça Tout est facile pour les gens Sauf Où est mon chat Qu'est-ce que vous avez Ensuite mettre Dans une cocotte Avec un peu d'eau Un peu de beurre Rajouter du sucre Et laisser cuire pendant 20 minutes Bon je vais faire ça Les filles je reviens Alors là j'ai besoin De dégager Tout mon plan de travail Voilà Et Alors j'ai bien sûr Nettoyé la table Au préalable Et là on va rajouter Un petit peu de farine Comme le chef cuistot Non c'est bon Je rigole C'est bon Ne m'agressez pas Me dire que je joue Avec la nourriture Voilà Et là je vais ramener la pâte Et je vais la slick Je sais pas comment vous dire Je vais la L'étendre Voilà Je reviens La pâte elle est là Je l'avais mis dans un petit truc Comme ça N'hésitez pas à taper dessus Si jamais vous avez les nerfs Voilà C'est quelque chose Qui n'a pas mal Et qui ne ressent aucune douleur Donc N'hésitez pas Apparemment On doit prendre la table là Et en gros On doit L'étendre Voilà Alors je sais plus Comment ma mère fait Pour étendre ses pâtes A chaque fois que ma mère a dit Mais je Je lui dis Non Je veux juste Tout Tout faire Pour éviter De venir dans la cuisine Écoutez Dans la vie Chacun son domaine D'accord Alors il est vrai Que je n'ai pas trouvé Mon domaine de prédilection Il est vrai Et que je n'ai aucun domaine Dans lequel j'excelle Mais je sais que ce n'est pas la cuisine Non Comme une chadga Salam C'est une chadga Donc je n'ai pas grave Mais pour gele moons Cela Des Ce n'est yine C'est une chadga Je n'ai pas exercé vous allez pas la faire à nous d'accord alors ensuite il dit qu'il faut enlever la pâte et la mettre sur le moule alors nous on a un moule à tarte très minime mais c'est normal c'est parce que notre tarte va être très petite et là tout ce qui dépasse d'abord il faisait ça c'est vrai que c'est plus pratique de regarder le tuto mais parce qu'il y a des boules qui se forment moi il veut pas alors là je peux te dire que tu vas coller mon petit on est presque arrivé au but tu vas pas me le faire regardez il fait quoi en fait il fait des ronds comme ça c'est pas grave c'est pas grave allez on a pas que ça hop hop c'est pas censé ressembler à ça à l'intérieur mais ça va franchement il y a pire là où il y a des petits trous n'hésitez pas à les combler avec la pâte de toute façon la cuisine c'est de l'improvisation qui a dit ça ? moi et en fait à l'intérieur vous savez ce qu'on va mettre ? on va mettre la bouillie là vous savez les pommes qui sont en train de cuire après je vais les réduire réduire oui je vais les réduire en bouillie et là le reste qui reste là je vais le reslique et ensuite je vais faire la même chose que ce que je viens de faire voilà j'espère que ma mère elle va être contente je voudrais la meilleure qui est mieux faite je pense que c'est celle là parce que l'autre il y a eu trop de trous faut pas que j'oublie que c'est celle là qu'il faut que je lui donne sinon elle va encore me regarder avec son regard de pitié en disant pourquoi ma fille ne sait rien faire ? pourquoi ma fille ne sait jamais rien faire ? pourquoi elle ne sait rien faire ? elle ne sait même pas reconnaître un foutu itinéraire vous savez que un de mes plus gros problèmes avec ah bah d'ailleurs elle est là ma mère rentre elle va me dégue-dague-là en voyant la maison comment elle est ? je sens qu'elle est en train de marcher vous savez quoi ? comment ça veut dire ? je pensais que c'est une taille envers une pomme c'est une taille mais elle n'a pas de pomme pourquoi c'est une taille envers ? voilà comment ça veut dire car c'est sûr qu'elle ne sait pas qu'elle est envers une pomme non pas je pensais que ça veut dire elle n'a même pas de pomme voilà mais j'ai bientôt fini là je suis stressée d'entendre je fais une dizaine de la partie c'est toi qui me suis déもう tout est parce que je t'ai dit tu viens j'ai pris la porte tu n'as pas vu tu peux te voir tu peux te vous mettre tarte au pomme tu sais j'ai terminé je vais bientôt j'ai hâte moi j'ai hâte j'ai hâte je vais je vais te de mou Merci le tout maman Ah mais t'as tout fait Bon les filles je suis désolée Mais ma mère m'a interrompu Elle m'a dit c'est hors de question que Tu filmes ça, c'est mal fait C'est ça, tu vas te foutre la honte Mais moi je sais que vous êtes mes copines et je sais que je ne me ferai jamais la honte devant vous Donc je laisse quand même la vidéo Mais malheureusement il n'y aura pas de suite Je vais pas vous mentir La tarte qu'on a goûtée elle était dégueulasse C'est pas grave C'est avec le temps qu'on la prend Et écoutez si jamais un jour dans ma vie je n'apprends pas Et bah il n'y a pas de sachet Au final qu'est-ce que j'aurais perdu, savoir cuisiner ou sans schnitz Quand même mes chats veulent pas de ma tarte Si ça fait mou, vous m'insultiez tous de cette maison Tous vous me dites Toujours qu'on dit bien manger si dégueulasse Si même pas bon Que ça touche la langue La langue il pique Vous dites carrément ça Vous les filles, bisous Et à la prochaine vidéo